... C'est une patrouille de routine dans les rues de Gao. Pourtant, dans cette ville du Nord-Mali, face aux hommes et aux femmes de Barkhane, un nouveau danger peut surgir à chaque carrefour. Ici, un triporteur à l'arrêt suscite la méfiance des soldats. Il a calé, c'est bon, on dépasse. C'est bon, on décale à gauche, on dépasse. Face à un ennemi insaisissable, des soldats sur le qui vivent en permanence, des professionnels à l'identité protégée. On a toujours un oeil attentif, c'est toujours ce qu'on répète au Mission Brief. Des véhicules qui semblent suspects, qui sont camouflés, qui ont une espèce de peinture avec du sable. Il y a quand même des éléments qui trahissent un petit peu leurs véhicules. Et c'est ces éléments-là qu'on doit déceler pour en faire un véhicule suspect, se porter à ce niveau et effectuer un contrôle. Car dans ces véhicules légers se dissimulent parfois des IED, les engins explosifs improvisés. Privilégiés par les groupes terroristes, cette arme est devenue le piège mortel et sournois qu'affrontent quotidiennement les troupes de la base française de GAO, la plateforme opérationnelle des airs. Si on abandonne le terrain et qu'on choisit de rester ici sur la PFOD de GAO, ça représente deux dangers. Un danger pour la PFOD, parce qu'on n'est plus en mesure d'assurer sa sûreté dans les environs immédiats. Ça veut dire qu'on ne peut pas se prévoir et se prémunir contre une attaque qu'il peut y avoir contre la PFOD. Que ce qu'elle soit indirecte, par des tirs d'artillerie, avec des roquettes artisanales. Et le risque numéro deux, c'est surtout de se priver aussi de renseignements et aussi de ne plus assurer ce petit lien qu'on a retrouvé avec la population. Éviter à tout prix que les lieux redeviennent un refuge pour les islamistes. La mission de l'opération Barkhane se révèle tout aussi périlleuse quand il s'agit de se ravitailler. Depuis la base de Ménaca, à 300 km à l'est de GAO, il faut plus d'une heure à cette unité pour parcourir deux kilomètres et sécuriser une piste d'atterrissage improvisée. À l'avant, on a un groupe complet qui est en V, qui est là pour traverser toutes les zones boisées. Ça permettrait de débusquer un tireur si l'engin serait filaire ou radiocommandé à court distance. Et également, en plein centre, on a le groupe génie qui détecte toute présence de métal. Si ce jour-là, seules quelques vaches viennent perturber l'opération, la zone peut être truffée d'explosifs artisanaux. Les forces maliennes en ont fait les frais le 15 août dernier. Trois soldats ont perdu la vie. Deux autres ont été blessés. C'est un point de ravitaillement quasiment unique parce que les convois terrestres mettent du temps à arriver. Et donc, c'est un des principaux points d'acheminement pour tout ce qui est matériel, vivre et pour la vie de tous les jours. Dans cette guerre d'usure où il faut tenir chaque position, l'armée française estime avoir pacifié le nord du Mali. Son nouvel objectif, la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, l'épicentre des violences perpétrées par Daesh et Al-Qaïda au Sahel. Avec ces six avions de chasse, la base de Niamey renforce ainsi sa position stratégique. Avec mes avions, je suis capable d'apporter de la puissance de feu que l'ennemi ne peut pas soustraire. C'est quelque chose qu'il sait qu'on va le frapper. Une à deux missions décollent chaque jour pour porter appui aux troupes terrestres. Mais après 8 ans de présence française, les combattants sahéliens ont su évoluer et s'adapter à l'adversaire. Auparavant, ils étaient dans leur base refuge. Ils étaient vraiment plus groupés. Donc en fait, il y avait des groupes de 10, 40, 50 combattants qui s'amassaient, restaient ensemble, menaient leurs actions et continuent à rester ensemble. Et pour comme ça, on arrive à les trouver. Et maintenant, ils sont adaptés à ça. Et de ce que je peux voir ou comprendre, ils sont vraiment plus par petits groupes pour se soustraire à ce qu'on fait. Alors que la menace terroriste reste inquiétante, l'opération Barkhane prendra officiellement fin au 1er trimestre 2022. La France ne quitte pas pour autant le Sahel. 3 000 hommes environ devraient demeurer sur place. De ce que on a fait, c'est, c'est, c'est de, de la bonne réunion. on aạc des라고ise. Pour sauvons-nous, c'est de plus. On a la prochaine.